Bonjour à tous. Au cours des prochaines minutes, on va aborder la question de la saine gouvernance. Comme le résume l'Institut sur la gouvernance d'organisation publique et privée, la gouvernance consiste à mettre en œuvre tous les moyens pour qu'un organisme puisse réaliser la fin pour laquelle il a été créé, et ça de façon transparente, efficiente et respectueuse des attentes de ses parties prenantes. Généralement, les institutions muséales sont des OBNL ou des personnes morales sans but lucratif. Cette forme juridique d'entreprise permet à l'institution d'avoir une existence légale propre, distincte de celle des individus qui l'administrent ou qui la dirigent. Cette existence légale est octroyée par le pouvoir public, par le biais d'une loi. L'organisme est alors constitué en corporation, ou incorporé, et les pouvoirs qui lui sont accordés par le gouvernement sont énumérés dans un document qui s'appelle « Lettre patente ». Au Québec, la grande majorité des institutions muséales sont incorporées sous la partie 3 de la Loi sur les compagnies du gouvernement du Québec. Un organisme incorporé doit obligatoirement être régi par un conseil d'administration élu par les membres. Précisons que l'ensemble du CA est solidairement imputable des agissements de l'organisation, et ce, tant légalement que civilement. Afin de tenter vers une saine gouvernance, c'est très important que les administrateurs et la direction générale s'entendent sur ce qu'est le musée et sur ce qu'il devrait devenir. Ils doivent donc avoir une même compréhension du positionnement de l'institution et partager une vision commune quant à son avenir. Le positionnement d'un musée, c'est ce qui compose son ADN, ce qui permet de l'identifier. Le schéma que vous voyez à l'écran montre où se situe le positionnement d'un OBNL, comme celui d'un musée par exemple. La composante que j'appelle interne du positionnement stratégique de votre institution est constituée par la raison d'être fondamentale de votre organisation ou son mandat, ainsi que par l'empreinte que vous souhaitez avoir dans la vie de ceux et celles qui vous visitent et participent à vos activités. Quant à elle, la composante externe de votre positionnement va être liée à la place de votre institution dans un marché et aux besoins auxquels vous répondez. On confond souvent l'énoncé de mission et le positionnement stratégique. L'énoncé de mission, c'est une des façons de communiquer le positionnement et c'est rédigé de manière à correspondre à certains standards, qui sont généralement ceux du ministère de la Culture et des Communications, dans le cas des musées. L'énoncé de vision, quant à lui, décrit le futur souhaité pour l'organisation. La vision, c'est ce qui donne une direction au plan stratégique et aux divers objectifs à atteindre. Cet énoncé-là, il sert également à donner une impulsion et à inspirer à l'action. Je vous recommande de viser un horizon de 10 ans lorsque vous procédez à l'identification d'une vision. Cet horizon a l'avantage d'être ni trop rapproché, ni trop éloigné. Il nous permet d'être ambitieux et de rêver tout en demeurant réaliste. On sait tous qu'un bon conseil d'administration peut faire toute la différence dans votre développement. À l'inverse, un conseil d'administration problématique peut mettre en péril la pérennité de votre institution muséale. Mais, c'est quoi un bon conseil d'administration? Et comment on sait si les bonnes personnes sont assises autour de la table? Tout d'abord, mentionnons qu'un conseil d'administration doit absolument être composé d'administrateurs qui ont un rôle de service auprès de l'organisation et qui ne siègent pas uniquement pour satisfaire leurs intérêts personnels. Plus précisément, ils doivent refléter l'opinion des membres et des différents segments de clientèle. Ils doivent œuvrer à développer la réputation de l'organisme, établir des contacts politiques et finalement s'engager à mettre leur expertise au service de l'organisation. De plus, un conseil d'administration est composé d'administrateurs reconnus comme étant indépendants de l'organisation. Il faut comprendre qu'un administrateur d'un musée n'est pas considéré comme indépendant s'il a été à l'embauche du musée, en fait, au cours des trois années précédentes, la date de son arrivée sur le CA. Si un membre de sa famille immédiate y occupe un poste de direction ou de cadre. S'il fournit actuellement des biens ou des services à titre onéreux. S'il est employé d'un partenaire financier public qui soutient actuellement le musée. Idéalement, il faut arriver à vous doter d'un conseil d'administration où l'on retrouve des compétences complémentaires et nécessaires pour une saine gouvernance. Soit les suivantes. D'abord, les compétences qu'on appelle stratégiques, donc des administrateurs qui ont une vision, qui sont capables de voir le long terme. Ensuite, des administrateurs qui ont des compétences techniques, donc qui peuvent fournir un encadrement spécifique, des connaissances qui sont utiles à l'organisation, comme un comptable par exemple ou un avocat. Des compétences d'innovation, des gens qui ont un profil d'entrepreneur pour voir les opportunités et qui sont capables de gérer la prise de risque. Des compétences de coopération, donc avoir une facilité pour la négociation, l'animation de groupe, la réalisation d'entente. Et finalement, des gens qui ont des compétences d'action, qui sont ceux qui lèvent la main pour aider à la réalisation d'événements, qui sont vraiment dans l'action, dans la réalisation d'activités. Le conseil d'administration a des rôles qui lui sont propres et qui diffèrent beaucoup de ceux du directeur général. À l'écran, vous voyez un schéma qui est conçu par Roméo Malenfant et Marco Baron, qui sont tous les deux des experts reconnus en gouvernance. Ce schéma illustre la dynamique entre les différents rôles du conseil d'administration au sein de l'écosystème de l'organisation. D'abord, le CA a le rôle de gardien des orientations stratégiques. Donc, c'est lui qui les approuve et qui veille à ce que globalement, les actions du musée tendent vers leur pleine réalisation. Ensuite, il doit s'ouvrir à la communauté. Donc, les administrateurs ont pour rôle de développer des relations avec cette dernière. Ils doivent de plus en être de fiers représentants et œuvrer à la création d'un réseau qui va être utile au musée à court, moyen et long terme. Mais le cœur de la gouvernance, ça se situe vraiment au niveau de ce qu'on appelle le monitoring, ou la surveillance. Le conseil d'administration a d'abord comme rôle de doter l'organisation d'un directeur général compétent. Il est responsable de son recrutement et de l'évaluation de son travail. Puis, il doit contribuer activement à identifier les enjeux stratégiques qui pourraient empêcher le développement ou le fonctionnement de l'institution muséale. Son rôle, ça va être de veiller à ce qu'il soit pris en compte et à ce qu'on ne les perde pas de vue. Ensuite, le CA a un rôle d'encadrement global de l'organisation. Il est responsable de s'assurer que les mécanismes d'encadrement des activités sont suffisants, sont à jour et sont pertinents et utilisés. Ça, ça inclut toutes les politiques internes et les codes d'éthique, qu'il doit par ailleurs approuver. Le CA doit également s'assurer que le musée respecte toutes les lois qui s'appliquent. Finalement, il a un rôle de surveillance des programmes et des budgets. Il doit périodiquement s'assurer que les programmes et les ressources de l'organisation servent à l'atteinte des objectifs stratégiques et à la réalisation de la vision. Ce dernier point, c'est souvent celui qui pose le plus problème, parce qu'une mauvaise compréhension des rôles et responsabilités engendre souvent de l'ingérence dans le travail du directeur général. En procédant à l'embauche d'une direction générale, l'ensemble des administrateurs lui délègue le pouvoir de gestion des affaires courantes de l'organisation et donc la gestion des ressources financières, humaines et matérielles du musée. Il est par ailleurs le seul employé du conseil d'administration. Si on résumait cette répartition des rôles et responsabilités en deux mots, on pourrait dire que le conseil d'administration est responsable du quoi et le directeur général est responsable du comment. Par exemple, c'est le directeur général qui décide comment on atteint les objectifs annuels. L'ensemble des rôles du directeur général peuvent être répartis en trois grandes catégories. D'abord, on a les rôles décisionnels du directeur. Il est entrepreneur, donc il identifie des opportunités, il initie des projets, prend des risques calculés et dosés. Il est répartiteur de ressources, donc il attribue les bonnes ressources aux efforts requis. Le directeur est aussi régulateur, c'est-à-dire qu'il s'assure de l'avancement des projets et de la bonne utilisation des ressources. Il est négociateur, donc il doit rechercher le consensus, favoriser la création de relations et le règlement de conflits pour le bien de l'organisation. Les rôles interpersonnels du directeur général de musée, c'est entre autres le rôle de symbole, donc il représente l'institution et doit incarner sa mission et sa vision. Il est également un leader, donc il doit être capable d'inspirer l'action et de prendre des décisions difficiles lorsque requis. Le directeur général est également agent de liaison, c'est-à-dire qu'il fait le lien entre les différentes fonctions du musée, entre les employés et il est également le seul employé à rendre des comptes au conseil d'administration. On a ensuite les rôles qui sont liés à l'information du directeur général, donc il est un observateur actif, c'est-à-dire qu'il doit faire de la veille puis rester à l'écoute de son environnement pour identifier le plus rapidement possible les opportunités et les menaces. Il est également diffuseur, donc il s'assure que les informations validées et importantes circulent dans l'équipe. Le directeur général est aussi porte-parole, fait qu'il représente l'institution sur la place publique. Selon l'équipe en place, le directeur général peut déléguer certains des rôles et responsabilités qu'on vient de voir à du personnel placé sous son autorité. Au cours des dernières minutes, on a discuté de ce qui unit et différencie la direction générale et le conseil d'administration. D'un côté, c'est essentiel que la direction et l'ensemble des membres du conseil partagent une compréhension commune du positionnement et soient animés par la même vision concernant l'avenir du musée. D'un autre côté, c'est également essentiel que les rôles et responsabilités du conseil d'administration et de la direction soient claires et bien départagées. Évidemment, de nombreux sujets n'ont pas pu être abordés dans cette courte capsule-là. Parmi eux, mentionnons le recrutement d'administrateurs. Ce point est souvent mis de côté et laissé au hasard des rencontres et propositions reçues par l'institution. Or, un recrutement structuré et proactif d'administrateurs peut faire vraiment toute la différence dans le développement de votre musée. Merci pour votre écoute. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...